Coucou les flammes, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage comme promis pour les flammes jumelles, pour les énergies de la semaine prochaine à partir de demain, du lundi 13 jusqu'au dimanche 19 janvier. J'espère que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Apparemment ça a secoué un petit peu tout le monde, beaucoup de choses qui se sont remontées à la surface, beaucoup de douleurs, énormément de fatigue. On va voir ce que les énergies nous réservent pour les flammes jumelles. Pour cette semaine, on va commencer tout d'abord par le masculin sacré. Je tire les cartes et on se retrouve tout de suite pour le tirage. A tout de suite. Alors c'est parti, je viens de faire le tirage pour le masculin pour la semaine prochaine. Comment vous dire ? Le masculin n'est pas très très en forme en ce moment. Les énergies sont, comment dire, lourdes, pesantes. On a connu mieux. Notre masculin l'a connu quand même beaucoup mieux. J'ai pris quatre oracles. Alors on va regarder déjà avec le premier oracle, la première carte qui est sortie. On est un masculin qui est dans le silence. Depuis la pleine lune, le masculin, il est en silence. En ce moment, il a énormément besoin d'introspection. On a un masculin qui est en pleine réflexion, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de paix, qui a besoin de calme, qui a besoin de se recentrer sur lui-même. Et on a un masculin qui a besoin surtout de faire le point, qui a besoin de faire le point sur sa vie, qui a besoin d'enlever ses pensées négatives, d'être dans ses pensées, mais en plus dans ses ressentis. On a un masculin qui est énormément dans ses émotions. Donc ce masculin-là, il a besoin de faire silence pour se retrouver, pour retrouver une paix intérieure. Et aussi beaucoup de silence, on dit, avec l'entourage. Ce n'est pas un silence uniquement pour lui-même, c'est un silence aussi avec l'entourage. Là, on a un masculin, cette semaine, qui va avoir besoin de paix, de calme, qui va lui permettre aussi, qui a besoin de se repositionner. Il ne veut plus écouter son entourage. Là, il commence vraiment à comprendre, le masculin, que les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur de lui. Le masculin a toujours tendance à regarder autour de lui, à trouver des réponses avec les personnes qui l'entourent. Il a toujours besoin de s'entourer de beaucoup, beaucoup de personnes, puisqu'il croit que les réponses sont ailleurs. Et là, justement, il commence à conscientiser les choses depuis cette pleine lune. Ça avait déjà commencé le travail même un peu avant. Mais de conscientiser les choses, que les réponses, il les a à l'intérieur de lui. Et qu'il est en train vraiment de se découvrir. Donc là, on a vraiment cette carte de silence. Pour moi, ce n'est pas du tout une fuite pour le masculin. Mais c'est un besoin. Là, je le ressens vraiment cette carte-là comme un besoin vital pour lui. Un besoin pour se ressourcer. Donc, les féminines, si vous n'avez pas de contact de votre masculin encore cette semaine, pour ceux qui n'ont pas encore eu de reprise de contact, n'allez pas chercher de contact. Ça ne sert à rien. Pas de panique. Ce n'est juste pas le moment du tout. Là, le masculin a besoin de se recentrer. Ensuite, on a eu la carte de la totalité. Oui, parce que le masculin, là, il va vers un changement, un changement intérieur. Et il est en pleine évolution en ce moment, en pleine évolution de lui-même, en pleine évolution de qui il est. Donc, on lui demande encore avec cette carte de se faire confiance, de lâcher ce qu'il n'a plus besoin. Là, on voit bien, on lui demande de lâcher ce qu'il n'a plus besoin pour aller vers son avenir. de se lâcher de toutes ses emprises, de ses peurs, de ses doutes, de toutes les personnes qu'il a aussi autour de lui, dont il n'a plus besoin, pour avancer, pour aller vers un nouveau départ. Lâcher l'ancien pour attraper la nouveauté et être complètement dans sa totalité de ce qu'il veut réellement. Là, on voit bien, avec les mains qu'on lui tend, on lui tend les mains. On lui dit, voilà, tu peux attraper ton avenir. Il a la direction qu'il doit prendre, mais il a encore un manque de confiance énormément. Le masculin, cette semaine, il est vraiment en train de travailler là-dessus. Il a peur encore d'aller de l'avant. On lui demande d'être dans l'instant présent et de ne plus avoir peur d'aller de l'avant. On lui demande de pouvoir se lancer dans le vide et de faire le grand saut. On lui demande d'oser, d'oser. Et du coup, voilà, c'est ce silence qu'on a vu auparavant, ce silence qui va lui permettre de conscientiser, justement, comment faire pour passer à l'action, pour faire le grand saut. Voilà. Alors après, on continue dans les énergies un peu, hein ? Oui, il y a beaucoup d'introspection au masculin, cette semaine. On a la carte de la solitude. Voilà. Ce qui confirme, le masculin a besoin de retrait, besoin, là, c'est l'ermite, besoin d'être l'ermite. Il se sent seul aussi. On dit que c'est un masculin qui se sent très, très seul. Mais comme il est en train de faire le tri, en fait, autour de lui, des personnes dont il a été déçu, des personnes auxquelles il a fait confiance depuis ses derniers mois, ses dernières semaines, et il a été vraiment déçu, et bien aujourd'hui, on a un masculin qui se recentre sur lui-même et qui se dit, bon, ben maintenant, il faut que je travaille sur moi, et bien j'ai pas l'habitude, et il se sent seul, du coup, et c'est un peu compliqué. C'est pas trop où il va, là. Il est un peu perdu. On voit bien, les énergies, elles sont super lourdes dans les couleurs. Elles sont, c'est sombre, c'est lourd, c'est, il avance, il est avec son bâton, mais alors, il n'y a pas d'action, c'est, j'avance, mais à tâton, il n'y a vraiment pas, c'est pas une carte de mouvement du tout, là. Donc, c'est vraiment, je, ouais, il y a un peu de lumière au bout, j'y vais, mais je fais quoi ? Comment ? Où ? Je vais où ? Voilà, il y a un peu de lumière, mais j'y vais comment ? Ça lui paraît, mais vraiment insurmontable. On a l'impression qu'il porte le fardeau sur lui, et c'est lourd, c'est lourd. Là, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui se sent complètement seul, et qui ne sait plus du tout sur qui compter. Voilà, moi, je ressens vraiment cette carte-là comme ça. Ensuite, j'ai la carte de l'ajournement. Alors là, cette carte, là, pour moi, cette carte, elle me, elle, elle montre encore de laisser passer le, laisser le passer derrière. Là, on voit, laisser le passer derrière pour aller, qui ne regarde plus derrière pour aller derrière lui, il laisse le passer derrière lui pour regarder vers l'avant. Le tableau, il est beau, là, devant lui, il est tout coloré, il est beau, c'est son avenir. Il le voit, il le regarde, mais il reste encore observateur de la situation, il reste encore observateur de ce tableau. Il est encore dans l'inaction, voilà, il est spectateur du tableau. Son visage, il est noir et blanc, il nous montre encore ce côté, il est triste, là, le masculin, sur la photo. Il y a encore un côté triste, un côté sombre. On sent qu'il y a encore des choses à régler dans sa vie pour pouvoir avancer vers cette beauté, en fait, qui l'attend. C'est en cours, c'est en cours, il a déjà, il porte déjà les vêtements, c'est déjà un peu coloré, il porte le désir, déjà, d'y aller, mais on voit que le mental encore ne suit pas. On voit pour l'instant que le mental ne suit pas, que ça bloque encore. Il y a encore des blocages parce que le masculin, là, il est encore en pleine réflexion et il n'a pas encore toutes les réponses. Il aimerait avoir les réponses, il n'a pas encore toutes les réponses parce qu'évidemment, les réponses, comme il ne les trouve plus à l'extérieur, par son entourage, par les gens toxiques, les gens qui n'ont plus confiance et il l'a bien compris maintenant tout ça, il l'a bien conscientisé, eh bien, aujourd'hui, ce masculin, comme il se recentre sur lui-même et qu'il faut qu'il s'apprenne à se faire confiance à lui, de retrouver son amour propre, d'être dans son intégrité, dans sa vérité, ça pique un peu, voilà, ça fait un peu mal. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui en ce moment, ça bloque. Ensuite, j'ai la carte de l'espiglerie. Bah oui, c'est ce qu'on demande au masculin en ce moment, justement, avec tout ce qui traverse, tout cet mauvais espace, parce que là, les énergies, je les ressens, c'est vraiment, c'est très très loin. Là, on demande vraiment au masculin de retrouver un peu cette joie, d'arrêter vraiment de se prendre la tête, parce que là, il y a des pensées, le mental, il tourne en boucle. C'est des pensées, des pensées, des pensées non-stop. Et là, le masculin, il demande vraiment de se débarrasser de ce fardeau, de retrouver vraiment de la légèreté. On lui demande avec le clown, là, de retrouver cette gaieté enfantine, cette innocence, se reconnecter à son petit enfant intérieur, d'accueillir aussi ce qui lui arrive. Là, le clown, c'est la seule carte que j'ai dans le tirage qui est en mouvement. Donc, on lui demande aussi de retrouver cette joie pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir enfin être dans le mouvement, dans l'action, d'oser devant ses lumineux pour lui. Il y a des étoiles qui brillent, là, c'est lumineux. On lui demande de se faire confiance et de se connecter vraiment à son petit enfant intérieur, afin de se libérer. Là, on a vraiment un esprit de libération, d'oser, de s'ouvrir. C'est vraiment ce qu'on lui demande, de passer à autre chose, parce que là, il est complètement encore emprisonné dans des énergies très lourdes, très basses, et c'est compliqué pour lui. Et en dos de deck, sur le jeu, j'avais la carte, on continue, du stress. Donc là, on est vraiment un masculin qui, cette semaine, et même depuis plusieurs semaines, est vraiment qui était déjà dans le mental. Et là, il y a encore trop de choses qui sont dans le mental. Là, on a un masculin, pour moi, qui, on voit, il est avec sa petite trompette, là, on a l'impression, qui crie au secours avec sa trompette. Il demande de l'aide. Comme il n'est pas bien entouré, de toute façon, il a aussi une grosse pression. Et on voit bien avec le singe, avec le singe, il se raccroche encore avec le singe. Donc, il se raccroche encore à quelque chose, mais qui n'est pas bonne pour lui. Le singe, là, il est prêt à lui piquer au vif, à piquer le ballon. Donc, il y a encore des personnes qui sont toxiques autour de lui, donc il n'est pas encore débarrassé, qu'il doit absolument se libérer. Il va être piqué au vif, sinon, sans s'y attendre. Voilà, on voit bien, ça, c'est des personnes qui sont en train de le piquer, mais il ne s'y attend pas. Il est sur son ballon, voilà, il réfléchit, il est complètement dans le mental. Puis en dessous, voilà, il y a les gens qui sont là, qui le titillent, et puis qui sont prêts à le faire tomber. Et là, de toute façon, depuis les énergies de la pleine lune, on le force à se prendre compte, à conscientiser de tout ça, pour qu'il arrive à se débarrasser de tout ça. Parce qu'il y a encore des masculins qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas, et de toute façon, ils vont y être toussés, on continue dans les mêmes énergies, de nouveau départ, ils vont y être toussés. Mais là, on a un masculin qui est un petit peu encore, qui s'écroule encore un peu cette semaine. Donc, il y a l'impression que c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors, ensuite, ensuite, j'avais pris l'oracle s'autoriser à être soi. Alors là, j'avais la carte ta conscience est illimitée. La carte 45. Voilà. Alors là, on a vraiment une carte encore qui montre que le masculin, là, il doit prendre, il doit vraiment prendre conscience, qui fait partie d'un grand tout. Il doit prendre conscience, là, on lui demande de prendre conscience qu'il est relié à autre chose qu'à la matérialité, qu'il est relié au divin. On lui demande de prendre conscience de qui il est réellement, de cette grandeur qu'il est par rapport au monde. On lui demande de sortir de ses pensées, de suivre son intuition, d'être dans sa sagesse, de balayer les peurs. On lui demande, là, de sortir de cette souffrance dans laquelle il est enfermé en ce moment pour vraiment accéder à quelque chose de plus grand afin de retrouver sa liberté. Il sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Là, ça y est, maintenant, il en prend conscience. Il est vraiment en train de conscientiser qu'il n'est pas juste un masculin, mais qu'il est vraiment dans un masculin sacré, dans une relation sacrée. Ça y est, maintenant, il en a pris conscience. Donc maintenant, il est en train de vivre les choses autour de lui pour accéder justement au grand tout, à cette reliance du grand tout. et on lui dit, après, reconnais-toi, reconnais-toi. Voilà, donc là, le masculin, on a une carte 10 de 1, nouveau départ. Pour repartir sur un nouveau départ, on lui demande de pouvoir se regarder dans le miroir pour voir toujours qui il est vraiment, qui il est réellement et aussi, on lui demande d'être fier de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu par rapport à toutes les épreuves par lesquelles il est passé ces derniers mois. On lui demande aujourd'hui de faire un bilan, de faire un point, de se regarder dans le miroir et de projeter aussi son avenir et de se rapprocher de sa vérité. Voilà, qui il est vraiment. Là, le masculin est en train, on lui demande vraiment de se regarder dans le miroir pour dire, voilà, qui je suis, où j'en suis, je fais le bilan, qu'est-ce que j'ai fait, maintenant je veux quoi. Voilà, de vraiment prendre des décisions pour se rapprocher de sa vérité. Et on lui dit, après, dis ta joie. Voilà, dis ta joie, là ça me fait penser à la carte qu'on avait là avec le clown. Dis ta joie, on est toujours dans des énergies, on lui demande d'être fier de qui il est, on lui demande de reconnaître que c'est un masculin unique, voilà, d'être optimiste, on lui demande de s'exprimer, on lui demande d'avoir des pensées positives pour avancer, pour se relever aussi de tout ce qu'il a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, pour sortir de ce silence, de cette solitude, on lui demande vraiment de regarder vers cette lumière intérieure qu'il a à l'intérieur de lui pour pouvoir extérioriser et rayonner par la suite. On lui demande vraiment avec cette carte de sortir de cette solitude qui le pèse, c'est lourd, de ce silence pour sortir de ses doutes. Et là, en dos de deck, j'avais la carte ta singularité et ta force. Donc là, on a vraiment la carte de l'empreinte, l'empreinte. Là, on lui demande aussi d'être fier de qui il est justement avec son empreinte, de marquer, de s'ancrer aussi, on lui demande d'ancrer ça dans la matière avec l'empreinte, c'est son propre ADN, de trouver sa place avec cette empreinte. On lui dit qu'il est unique et maintenant, il faut arriver à ancrer tout ça dans la matière. Maintenant qu'il a conscientisé qui il était on lui demande d'ancrer tout ça dans la matière. Alors après, j'ai pris l'oracle de... J'ai pris quoi comme oracle ? J'ai pris l'oracle de châtrade du cœur. Donc là, on va regarder par rapport à sa féminine. Alors, le masculin par rapport à sa féminine, là, on a la carte de concrétisation des projets. Donc là, on a un masculin qui par rapport à sa féminine sacrée, sa flamme jumelle, a vraiment envie de concrétiser des projets avec elle. Pour l'instant, on voit bien, il est en train de... La maison, elle n'est pas finie d'être bâtie. Il est en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Mais c'est dans ses projets. On a un masculin qui vraiment a envie de mettre des fondations solides. La maison, c'est les fondations, les bases solides pour fonder quelque chose de sérieux. Il est en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à épurer. Mais on avance. On avance. En tout cas, on a des bases solides. La carte à côté, on a la carte fondation solide. Pourquoi ? Pour une nouvelle rencontre proche. Pour les masculins qui n'ont pas encore osé recontacter leur féminine, on leur dit qu'ils ont très envie de recontacter leur féminine. Mais comme il y a encore des pièces à mettre sur le puzzle, le puzzle n'est pas encore terminé. Pour l'instant, on a des masculins qui sont encore dans l'inaction et qui n'arrivent pas encore à faire le pas, à franchir le pas pour aller vers leur féminine. Mais une fois que le dernier puzzle sera mis, on pourra aller vers une nouvelle rencontre parce que le masculin aura réglé tout ce qu'il aura réglé et pourra du coup, finalement, passer à l'action et aller enfin voir sa féminine. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Donc là, évidemment, ça parle de la flamme jumelle. Donc il confirme que la rencontre, il a envie d'aller voir de toute façon sa flamme jumelle. Là, on me dit que sa flamme jumelle, de toute façon, elle est dans ses pensées. Il y pense, il y pense, mais il n'arrive pas encore à passer à l'action. Là, cette carte-là, on voit le feu, ça brûle, il n'en peut plus. On sent qu'il a envie d'y aller. Alors, j'ai la nouvelle rencontre en carte avant et hop, j'ai la rencontre avant la carte flamme jumelle et après, j'ai rencontre par synchronicité. Donc on a quand même deux cartes de rencontre entre la carte de la flamme jumelle. Alors, cette carte-là, la rencontre par synchronicité, ça peut être soit votre masculin, les féminines, vous allez le rencontrer sans vous y attendre au hasard, mais là, ça me parle surtout aussi de timing divin. Pourquoi ça me parle de ça ? Avec, là, on ne focalise plus sur les deux horloges, il faut que les deux soient prêts, en fait. Là, c'est le timing divin qui va décider quand est-ce que la rencontre va être possible et ce sera uniquement quand les deux seront prêts. Voilà, quand il y aura une cohérence, quand les blessures seront vraiment réglées des deux côtés, que vibratoirement ce sera possible, énergétiquement, il va y avoir une rencontre qui sera possible. Mais là, ce n'est pas nous, évidemment, qui contrôlons, c'est le timing divin. Évidemment, toujours, le temps est un grand maître, mais cette rencontre, quand même, on dit qu'elle est proche. Elle est proche. Là, le masculin, il a quand même super bien travaillé ces derniers mois. Ça a été très, très, très douloureux pour lui. On a bien suivi et là, en ce moment, on dit que ça y est, il a vraiment conscientisé les choses. Il se débarrasse de tout ce qu'il ne veut plus et voilà, tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est faire des projets avec sa féminine et régler encore les petits détails qui restent à régler pour pouvoir passer à l'action et enfin, à le concrétiser ses projets. Voilà. Et puis, en dernière carte, j'ai demandé des petites cartes avec l'oracle demandées à vos guides et alors là, c'est génial, je trouve ça fou, c'est que j'ai tiré les deux cartes qui sont sorties, c'est la carte de la solitude et la carte du risque qui sont exactement les deux mêmes cartes que j'ai tirées dans le premier jeu, la solitude et risque avec la personne qui est sur son trapèze. Et là, j'avais sorti les deux premières cartes-là, la totalité et la solitude, exactement les mêmes cartes avec le trapèze et la solitude. Là, c'est fou. Elles sont tombées mais en même temps, les cartes, j'en ai demandé une et les deux sont tombées en même temps. Donc là, ça confirme bien en carte de synthèse solitude que le masculin lui demande justement en carte conseil de sortir de cette solitude qu'il a vécu vraiment des moments difficiles et qu'il a besoin aussi de retrouver dans cette solitude pour se reconnecter à son âme et pour se réancrer aussi avec l'arbre qu'il a besoin de paix pour retrouver une bonne énergie, une bonne vitalité et on lui dit aussi de prendre son temps. Voilà, on lui dit aussi de prendre son temps. Il en a besoin de cette solitude. On lui demande aussi de s'en sortir mais il en a besoin pour le moment de prendre son temps. Pourquoi ? Pour pouvoir, derrière, prendre des risques. Voilà, pour prendre des risques, pour oser, cette solitude va lui permettre d'apprécier la vie, de retrouver une certaine liberté, va lui permettre de prendre de l'élan. Là, on voit bien, de prendre de l'élan, prendre l'élan nécessaire pour accéder à ce nouveau départ, à sa mission d'âme. C'est assez impressionnant que ces cartes-là soient tombées vraiment en même temps. Et en dos de deck, on a la plus belle carte. La plus belle carte de l'amour inconditionnel. Voilà, en ce moment, on a un masculin qui est en train de passer par des étapes compliquées. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de rentrer dans l'amour inconditionnel. Ça y est, on y est. Il commence à comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Il renoue avec son enfant intérieur. Puis c'est une carte une, une carte de nouveau départ. Donc c'est vraiment une super belle carte. En fait, pour lui, il est vraiment dans l'amour inconditionnel déjà de lui-même pour pouvoir comprendre après qu'être dans l'amour inconditionnel aussi des autres. Il rentre dans cette acceptation de lui-même, de qui il est réellement. Là, on voit un masculin qui est baigné, ce qu'il fait pour travailler en ce moment, et il est baigné dans des énergies d'amour. Et on voit le petit enfant intérieur, il est en train vraiment de se reconnecter avec son petit enfant intérieur et faire la paix. Voilà, il fait la paix. et il fait la paix du coup dans cette solitude et dans ce silence pour le moment pour pouvoir avancer dans sa vérité. Voilà, donc le masculin, ne vous inquiétez pas, cher masculin, cette semaine, prenez votre temps, les conseils qu'on vous donne, prenez votre temps, prenez, voilà, faites un petit peu silence si vous en avez besoin afin de retrouver cette joie de vivre et de conscientiser que vous faites partie d'un grand tout. Et voilà, vous allez vous libérer de tout ça dans la semaine. Écoutez, si vous avez besoin, vous avez les informations, si vous avez besoin de guidances ou d'un soin énergétique sous la vidéo et n'hésitez pas à partager cette petite vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les énergies de la féminine. A tout de suite.